Neuchâtel, paradis du bitcoin. Demain, peut-être, aujourd'hui déjà une dizaine d'entreprises spécialisées dans la blockchain et les crypto-monnaies s'y sont implantées et ont créé une centaine d'emplois. Philippe Lugassi a enquêté sur les raisons de ce succès. Biti est la société la plus emblématique de ces nouvelles entreprises qui travaillent dans la crypto-monnaie à Neuchâtel. Cette start-up qui grandit sans cesse a emménagé il y a quelques jours dans de nouveaux locaux. Il y a deux grandes équipes. Il y a l'équipe de développeurs qui est la principale équipe, environ 15 personnes. Et puis il y a l'équipe de support et d'accueil des clients qui fait environ 5 personnes. 25 aujourd'hui mais ils seront 40 d'ici la fin de l'année. Mais que fait exactement Biti ? Son objectif à terme c'est de remplacer les banques. En fait on est en train de reprogrammer les services bancaires classiques avec la technologie blockchain. Et pour ça il faut tout réinventer. Donc vous prenez un site de e-banking classique et vous essayez de le reprogrammer sur une nouvelle technologie comme le blockchain. Blockchain, le gros mot est lâché. La blockchain est en fait un registre où les ordinateurs communiquent entre eux sans intervention humaine. Ils surveillent et valident les transactions tout en se passant d'intermédiaire. Cette activité est liée à une crypto-monnaie qui rémunère le travail des ordinateurs. Alexis, à l'origine, a initié ses activités de blockchain financière à Genève. Neuchâtel c'est un canton qui est suffisamment petit et qui comprend l'innovation. Et donc quand on commence un projet blockchain en 2013 à Genève, on ne sait pas comprendre et à Neuchâtel, oui. Autre entreprise, un des nodes. Elle applique la blockchain à un autre domaine. Lionel est une sorte de crypto-notaire sur la blockchain Commodo. Avec ses collègues aux quatre coins du monde, ils se portent garant de l'authenticité de contrat. Depuis le début de l'année, ils ont déjà fait plus de 100 000 francs de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, il y a une dizaine d'entreprises pour bientôt une centaine de personnes qui travaillent sur les crypto-monnaies à Neuchâtel. Et cet engouement est certainement dû à cet avocat qui, le premier, a convaincu le registre du commerce de jouer le jeu. Et dès l'instant où on considère, par exemple, que les crypto-monnaies sont taxables et doivent générer la perception d'un impôt, alors aussi, la contrepartie, c'est qu'on doit pouvoir l'utiliser et on doit pouvoir consulter des sociétés avec. Registre du commerce, bingo ! Mais également la banque cantonale de Neuchâtel. Elle accepte d'ouvrir des comptes à des sociétés qui font du commerce de crypto-monnaies. Mais la BCN est la seule banque à le faire en Suisse. On fait l'analyse juridique, on regarde s'il faut des autorisations particulières sur l'angle du droit des marchés financiers, etc. pour être parfaitement conformes aux exigences de la FINMA. Si les conditions sont remplies, alors on doit avoir l'ouverture d'un compte bancaire. Ce focus dynamique sur la blockchain et les cryptos a été mis en place il y a cinq ans déjà à Neuchâtel. À l'heure où on passe finalement dans la réalité de l'industrie 4.0, d'avoir ici des acteurs qui maîtrisent la technologie blockchain et qui en font leur cœur de métier, c'est évidemment un atout pour le tissu industriel aussi. Prochaine étape, consolidation de cet écosystème et peut-être l'éventualité de payer même ses impôts en crypto à Neuchâtel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !